Je pense que c'est extrêmement important. Il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que je crois que, lorsqu'on peut dire autour du monde professionnel, il est important, parce qu'on m'a posé la question dans l'abonnée locale, qu'est-ce que je peux dire à une collègue victime de violences mentales ? Et je crois qu'en fait, la première chose la plus importante à dire, c'est « je te crois », « je vous crois ». Parce que très souvent, je le répète à chaque fois, mais si vous arrivez au travail et que vous dites « samedi, il y avait quelque chose d'horrible dans la rue de Marchère, on a volé mon téléphone portable, personne ne va dire « ah bon, t'es sûr, c'était vraiment un vol, mais est-ce qu'il n'était pas un peu bien décoré, ce téléphone portable, est-ce qu'il n'était pas trop mis en avant ? » etc. etc. Quand vous appelez votre assurance pour dire « on a volé mon téléphone », on vous croit. Quand vous dites « il faut absolument que j'en parle à quelqu'un, ce week-end il s'est passé quelques jeux de terrible et l'homme avec qui je vis m'a frappée », il faut que la première réaction soit dire « je te crois » et pas « mais qu'est-ce que tu avais fait ? Est-ce que tu ne l'avais pas provoqué ? Comment je ne comprends pas ? Comment ça il t'a frappé d'un coup ? Mais est-ce que je ne l'avais pas recherché ? » etc. etc. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La convention que j'ai signée tout à l'heure avec le conseil départemental pérennise et renforce ce dispositif à la réunion. Est-ce que les femmes réunionnaises peuvent espérer voir toutes les préconisations qui vous ont été présentées aujourd'hui être appliquées demain ? Moi je suis là pour ça, en tout cas c'est pour ça que je suis venue. D'abord il y avait des demandes de moyens financiers, je suis venue avec 800 000 euros supplémentaires pour les Outre-mer, donc 135 000 fléchés spécialement sur la réunion. Et puis il y a des gens qui ont travaillé, là j'étais moi pour la restitution du Grenelle des violences conjugales, mais ça fait depuis le 3 septembre et même avant, puisqu'il y avait des dispositifs avant, mais depuis le 3 septembre, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, des experts, des experts, des associations, des représentants de la CAF, des élus de tous les bords politiques, des représentants de la police, de la justice, de toutes les institutions se sont réunies, ont travaillé, ont fait des préconisations qui me semblent toutes très intéressantes, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient vraiment là pour apporter des réponses à la spécificité de la réunion. Et donc on va faire en sorte de les mettre en œuvre. J'ai déjà échangé par texto avec la garde des Sceaux sur certaines d'entre elles, et bien sûr je les porterai également à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui est très attentive à ce qui peut se passer sur le Grenelle des violences conjugales, ici en Outre-mer. Comment on fait concrètement pour éloigner un conjoint de violence sur un territoire insulaire comme la réunion ? C'est très difficile, moi je découle la réunion maintenant depuis deux jours, mais je suis d'origine à Corse, et donc je le disais tout à l'heure au Grenelle des violences conjugales, je crois que les spécificités liées à l'insularité, on les connaît et on les partage, donc c'est difficile d'éloigner un conjoint enjolant. C'est pour ça qu'avec le Conseil départemental, on travaille sur notamment l'hébergement des conjoints enjolants pour qu'elle puisse aller s'installer ailleurs et que la femme puisse bénéficier de son logement. C'est déjà prévu par la loi, mais très peu mis en œuvre, parce qu'il y a des délais de la justice qui sont aussi trop longs à l'heure actuelle, que les femmes aient le choix, celles qui veulent pouvoir aller ailleurs parce qu'elles ne veulent pas rester là où elles ont vécu des violences, il faut pouvoir les reloger. C'est pour ça que l'État va se porter garant via le dispositif de la garantie visale pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent arriver même quand elles ont des dossiers qui sont considérés comme trop peu solides et par les d'ailleurs.